Hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le grand fundo du dimanche il y avait environ 80 90 km je me rappelle plus c'était donc avec beaucoup de côtes beaucoup de colle toujours des circuits très compliqués pour les fundos toujours très compliqué on était 1700 au départ donc voilà ça vous fait un ordre idée il y avait vraiment beaucoup de monde beaucoup de niveau et c'est ça avec la fin de diffusion il y a toujours du monde et plus ça va plus il y a du monde donc c'est énorme c'est trop cool mais par contre le niveau est dur et les courses sont très très dures vous allez voir que ça va partir très très vite de toute manière je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo et à commenter n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo ce que vous en avez pensé c'est important pour moi pour pouvoir m'améliorer et puis voilà on va pouvoir lancer cette course vous allez voir qu'au début on est tellement nombreux qu'en fait au final il va y avoir du lag en fait mais c'est pas grave c'est juste à l'écran on s'en fout vous allez voir que ça va saccader sévère clairement c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable pour avoir un ordre d'idée de comment on était passé c'était assez compliqué du coup je vous avoue que là j'ai appuyé sur les pédales j'ai pas trop trop regardé l'écran parce que de toute manière comme vous pouvez voir je passe de la 500e à la 200e place ça a peu de sens parce qu'on est tellement nombreux qu'en fait là c'est c'est full lag full buggé donc pour le coup voilà là je pédalais juste je ne cherchais pas à essayer de me placer ou quoi que ce soit de toute manière il y avait les dix premiers kilomètres qui étaient plats avant la première côte donc moi personnellement je m'étais donné comme objectif de rester dans le premier groupe le plus longtemps possible et si possible d'arriver jusqu'au kilomètre 10 dans ce premier groupe et puis après dans les premières côtes je me débrouillerais je ferais ce que je peux mais l'objectif principal était donc d'arriver à ce kilomètre 10 dans le premier groupe donc c'est ce que je vais essayer de faire et puis ça va plutôt bien se passer vous allez voir d'ailleurs il y avait alexandre marlier et lucas de la chaîne gilou qui était au départ et on va voir un moment on va se retrouver ensemble c'était assez drôle parce que je savais pas que lucas faisait la course et au final on s'est retrouvé à côté c'était assez drôle et puis alexandre je savais qu'il faisait la course et puis on s'est retrouvé à côté tous les trois en même temps et du coup c'était plutôt drôle comme vous pouvez voir au bout de deux minutes je suis déjà à 180 au coeur donc je suis déjà pas mal haut toujours à 320 watts donc pour moi c'est un peu plus que ce que je suis capable de faire pour moi je suis déjà vraiment dans le dur en difficulté et je suis déjà reculé à 340e place mais je suis toujours dans le premier groupe pour l'instant le peloton est toujours groupé donc c'est pas trop dangereux pour l'instant et puis il ya beaucoup de monde derrière moi donc je suis pas non plus en danger mais par contre je suis complètement à bloc 1 pour le coup je peux pas aller beaucoup plus haut je peux pas beaucoup plus appuyer sur les pédales donc je ne pourrais pas remonter à l'avant du peloton là pour l'instant je vais juste reculer au fur et à mesure parce que de toute manière je peux pas faire beaucoup mieux ça roule vraiment très très vite on est à 51 km heure et franchement c'était très dur clairement d'ailleurs on vient de voir gilou qui était juste derrière moi au bout de six minutes on est donc au cinquième kilomètre donc là il reste environ 5 km avant la première côte et je suis toujours trois centièmes donc là j'étais plutôt pas mal j'étais plutôt content d'ailleurs et je me suis dit allez vas-y maintenant faut que tu t'accroches bon je suis à 184 donc je suis assez haut c'était quand même très dur c'était quand même très dur pour moi mais j'étais motivé je voulais vraiment venir jusqu'au kilomètre 10 dans le peloton tout simplement dans le peloton de tête du moins et pour l'instant ça se passe plutôt bien parce que le peloton est très étiré parce qu'on était quand même moyenne 1700 au départ donc voilà c'était beaucoup de beaucoup de monde et plus ça va plus ça s'étire là on voit que je suis en train de reculer je suis en train de reculer sévère quand même une dernière je prends des petits des petits trous des petites cassures mais voilà là je suis vraiment dans le dur et c'est compliqué d'ailleurs j'en profite pour pour vous parler d'un projet je vous mettrai le lien en description donc c'est le premier lien de la description je pense que je vais vous mettre ça c'est le lien d'une chaîne twitch la chaîne twitch 53 11 et la chaîne youtube 53 11 où je ferai des lives avec alexandre marlier le jeudi pas jeudi là mais jeudi prochain pour la première édition et le principe de cette chaîne youtube c'est des lives en libre antenne donc c'est à dire que c'est vous qui allez venir parler sur le live en fait et raconter vos histoires vos anecdotes autour du cyclisme et du coup c'est vous qui allez animer en fait cette chaîne de live donc n'hésitez pas à aller vous abonner on est déjà 100 sur le twitch je crois et puis sur youtube je sais plus trop mais du coup on est déjà assez nombreux et sur instagram aussi on est déjà 500 donc n'hésitez pas à suivre 53 11 un petit peu sur tous les réseaux et comme ça vous serez au courant des nouveautés et si jamais vous avez des anecdotes ou des histoires drôles autour du cyclisme n'hésitez pas à venir postuler pour raconter vos histoires ça se passe sur discord donc le lien sera aussi dans la description où vous pouvez balancer vos histoires et puis comme ça nos modérateurs vous recruteront pour passer sur le live tout simplement et puis moi je découvrirai vos histoires durant le live tout simplement vous viendrez raconter ça et ça va être vraiment super cool en parlant de live d'ailleurs jeudi donc normalement demain je serai normalement en live avec clémence qui est donc une triathlète et on va discuter de tout ça tout en faisant un contre la montre sur zwift en live donc n'hésitez pas à venir sur youtube ce sera entre 15h et 16h donc n'hésitez pas à venir voir le live demain sur ma chaîne youtube bon pendant ce temps là comme vous avez vu le peloton s'est coupé s'est coupé on a 7 km 1 et puis et puis il ya une grosse cassure donc là on est dans le deuxième peloton dorénavant on se bat pour la 300e place mais moi ça me va très bien parce que j'étais vraiment à bloc j'étais vraiment à bloc et il fallait pas que ça dure longtemps parce que sinon j'aurais jamais tenu et là je suis content que ça ait coupé parce que je me dis ça va ralentir bon finalement ça va pas ralenti j'étais resté aussi dur mais un petit peu moins tout de même on peut voir que je suis à 178 donc un petit peu plus bas au coeur donc ça va un petit peu mieux mais du coup ça fait plaisir la petite cassure qui fait plaisir j'étais content en fait finalement d'être dans cette cassure parce que devant ça roulait beaucoup trop vite pour moi mais au bout de dix minutes comme vous pouvez voir je me retrouve vraiment en queue du peloton de notre groupe d'ailleurs il y a Alexandre Malier qui est juste devant moi on était tous les deux en queue de peloton alors autant vous dire que là c'est un petit peu stressant parce que tu te dis il y en a un qui saute devant toi il fait une cassure tu reviendrai jamais c'est mort donc j'essayais de remonter mais malheureusement ouais j'étais un peu à bloc sincèrement ce jour là j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien sincèrement c'était pas terrible alors pourquoi manque de sommeil manque de pâtes je sais pas j'ai pas mangé de pâtes depuis une semaine parce que j'essayais de perdre du poids enfin j'essayais d'avoir une alimentation un peu plus saine on évite les glucides enfin voilà bref j'y connais rien moi je fais un petit peu ce qu'on me dit mais du coup je pense que ça doit pas être optimal pour pouvoir faire des grosses courses comme ça et là j'avais pas d'énergie sincèrement vraiment pas d'énergie pas de jambes pas trop la tête non plus finalement du coup parce que quand tu vois que tu galères avec les jambes bah t'as pas trop la tête finalement donc là j'étais en queue de peloton et il reste encore un kilomètre avant la première côte du coup je me suis dit allez vas-y tu tiens un kilomètre et puis dans la première côte tu prendras les cassures qui sont à ton niveau et puis bah tu finiras la course dans ton groupe tout simplement et tu feras ce que tu pourras et là à 12 minutes 40 on arrive donc dans la forêt donc la forêt je savais j'avais repéré un petit peu on m'avait expliqué un petit peu le circuit et je savais que quand on allait rentrer dans cette fameuse forêt ça voulait dire que les côtes allaient commencer à arriver donc sincèrement dans ma tête là je me disais bon t'as 185 au coeur les côtes sont pas commencé ça va être compliqué à ce moment là il y avait toujours alexandre marié dans mon groupe je crois et puis on se battait pour la 300e place environ donc 300e place sur 1700 c'est pas si mal hein mais c'est juste que j'avais pas de jambes et comme vous allez voir assez rapidement là dès la première côte ça va pas passer clairement ça va pas passer mes jambes n'arrivent pas à appuyer les watts comme vous pouvez voir il y en a pas il y en a clairement pas je fais que de reculer dans ce fameux groupe alors qu'il y a que un ou deux pourcentage de pente c'est ridicule c'est ridicule j'ai juste pas de force je suis clairement pas bien donc là je vais continuer à essayer de suivre mine de rien parce que on est en début de course il reste 60 km je crois ça va être encore long si je me retrouve tout seul ça va pas être possible en fait donc là je continue à reculer dès que ça monte 3% je recule je recule je recule et c'est terrible parce que tu vois tout le monde qui passe là tu vois que j'ai perdu 80 places donc ça veut dire qu'il y a 80 mecs qui m'ont doublé dans la tête c'est pas facile dans la tête c'est pas facile mais c'est pas grave c'est pas grave c'est qu'un jeu on le sait bien mais c'est juste que dans le moment c'est difficile de continuer à embrayer et là comme vous pouvez voir bah le groupe est fini en fait je continue à être reculé mais il n'y avait plus personne derrière et du coup bah voilà c'est terminé pour moi j'ai sauté c'est fini je ne reviendrai jamais sur ce groupe je suis 400e et puis là entre les jambes qui n'avancent pas et le moral qui est un petit peu au plus bas et bien et bien je vais décider de laisser tomber je vais laisser tomber pourquoi tout simplement parce que le circuit déjà ne me convenait pas il y avait beaucoup de colle et puis bah comme vous savez avec mon poids etc les colles de toute façon je suis pas très fort et puis surtout bah le mardi donc là on est le dimanche le jour où je fais cette course donc quelques jours après deux jours après il y a le mardi et ça c'est des courses qui sont un peu plus à à ma convenance c'est un peu plus plat et c'est des courses qui me plaisent du coup je me suis dit quentin de toute manière là je vais quand même essayer de suivre les groupes pendant quelques temps mais au bout d'un moment je vais laisser tomber clairement je vais laisser tomber je vais même plus suivre les groupes je vais laisser passer tout le monde et je me suis dit allez quentin tu fais une heure tranquille et puis tu finis juste comme ça pour pour l'entraînement car mardi tu pourrais faire une bonne place donc j'ai tout gardé pour mardi et puis je vous spoil pas mais juste pour que vous sachiez mardi ça s'est très très bien passé j'ai fait une super course d'ailleurs je l'ai fait en live vous avez été très nombreux à la regarder et du coup bah ça sera dorénavant quelque chose que je ferai plus souvent à chaque fois je ferai des courses je les ferai en live je mettrai pas de rediff et puis derrière je vous ferai un résumé de course comme aujourd'hui et comme ça vous pourrez voir ça sur la chaîne youtube pour ceux qui n'ont pas vu le live donc voilà dorénavant je vous ferai des courses en live donc tous les mardis soirs déjà et puis les autres courses pour l'instant je sais pas quand mais je vais voir en fonction du programme que je me définis donc pour cette course c'est fini clairement vous allez voir que je vais reculer jusqu'à la millième place je crois je me suis laissé décrocher c'était juste pour finir mon entraînement récupérer tranquillement et puis faire tourner les jambes faire une heure de récup pour la course du mardi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a tout de même plu vous avez pu voir que je suis pas tout le temps bien mais je vous poste quand même les vidéos parce que l'objectif c'est que vous voyez tout ce que je fais je vais pas vous poster des vidéos que quand je gagne aujourd'hui bah j'ai été nul j'avais pas la tête j'avais pas les jambes bah tant pis je vous poste ça quand même et puis au moins vous verrez que que la prochaine fois ça sera mieux donc j'espère que vous me direz tout ça en commentaire et puis bah n'hésitez pas à liker et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye